Bonjour ! Ça va les garçons ? Ça va les filles ? Lolita a rendez-vous avec six enfants du quartier. Depuis lundi, elle a posé sa drôle de caravane au milieu des 35 hectares du mur à pêche de Montreuil. Lolita est photographe et participe à l'opération C'est mon patrimoine. Une initiative qui permet de faire découvrir des patrimoines à des enfants qui ne partent pas en vacances au travers d'ateliers. Quand vous êtes là, c'est très très bien. Il ne faudra pas du tout bouger, il ne faudra pas se frotter les yeux ni rien. Dernier conseil avant d'immortaliser Thaïs et Joy. A l'intérieur de la caravane, l'objectif de l'appareil, mais aussi la chambre noire. Vous voyez pour le moment sur la photo, on ne voit rien, strictement rien. Les garçons vont prendre en photo les deux sœurs et obtenir un tirage. Un moment qu'ils qualifient tous d'inoubliable. Je n'ai jamais vu ça. Et quand on a mis la photo dans le produit, j'ai vu et j'ai fait « waouh, c'est de la magie ça ! » On l'a découvert quand on l'a mis l'eau, que ça faisait noir et blanc, je dirais que c'était des feuilles magiques. Je n'ai pas eu l'habitude de faire des photos en noir et blanc, mais dans le bac, j'ai cru que c'était magique, c'était beau. Et pour les modèles, la photo a une raison d'être magnifique. C'est la première fois que je me vois en noir et blanc, c'est pour ça qu'elle est belle. Un pari gagné pour Lolita, désireuse de confronter les générations. J'aime beaucoup travailler avec les procédés très anciens, du début de la photographie, d'il y a 200 ans, notamment avec les jeunes générations qui ont un rapport très immatériel à l'image, qui font beaucoup d'images avec des appareils de manière très rapide, instantanée. Et là, on prend le temps de faire les photos, on prend le temps de comprendre comment ça marche et comment se construit une image. L'opération C'est mon patrimoine rassemble 300 sites partout en France. 60 000 enfants à partir de 6 ans et jusqu'à 18 ans sont attendus cette année.